Au moins 55 personnes ont perdu la vie après l'explosion d'un camion-citerne à l'aéroport de Niamey au Niger. L'incident s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. L'engin qui a pris feu est un camion-citerne qui transportait de l'essence. Il était stationné à quelques centaines de mètres de l'aéroport international de Niamey, a affirmé le directeur général de la protection civile du Niger, le colonel Boubacar Bako à la BBC. Le bilan actuel de l'explosion fait état de 55 morts et de 36 blessés qui ont été admis dans des centres de santé pour des soins. Trois braconniers nigériens écroués au Niger saisis de 10 tonnes de faux produits pharmaceutiques au Niger. Le premier ministre et plusieurs autres ministres se sont rendus sur les lieux de l'accident ce matin et sont allés voir certains des blessés à l'hôpital. Selon des témoins interrogés par un journaliste de l'AFP, le camion s'est renversé sur les voies de chemin de fer à la sortie de la ville. Des badauds tentaient de récupérer l'essence qui fuyait lorsque l'explosion s'est produite. ... ...